Un tube, une histoire, les secrets et anecdotes de vos tubes préférés. Nous sommes en 1985, Bono le chanteur de U2 traîne avec lui le texte d'une chanson qu'il n'arrive pas à mettre en forme, With or Without You. Les autres membres du groupe trouvent le texte un peu trop sentimental et la mélodie sans intérêt. La chanson finalement réapparaît en 1986 dans les sessions de l'album The Joshua Tree et c'est Gavin Friday, un ami d'enfance de Bono, qui le premier sent le potentiel de ce tube. Il insiste pour que le groupe se remette au travail et le résultat va au-delà de leurs espérances. With or Without You, c'est une histoire d'amour certes, mais c'est aussi l'histoire d'une dépendance, Bono n'arrivant pas à concilier sa vie d'artiste et sa vie personnelle. Le 4 mars 1987 à 11h30, With or Without You est diffusé pour la première fois à la radio. Avec ce titre, U2 devient le premier groupe irlandais à se classer numéro 1 aux Etats-Unis. L'album The Joshua Tree, lui, s'est vendu à plus de 25 millions d'exemplaires. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501